A l'époque présentateur phare du journal télévisé de TF1, Bruno Mazur, 75 ans ce vendredi 14 octobre, fait son coming-out bisexuel dans une émission de Mireille Dumas. Mais l'ancien journaliste n'a pas pardonné à cette dernière ses confidences forcées. Un franc-parler assassin. Lorsqu'il n'apprécie pas quelqu'un, Bruno Mazur n'a pas peur de le signifier avec un langage des plus fleuris. Gare à ceux qui contrarient le journaliste, lui qui n'a pas hésité à qualifier Jean-Pierre Pernaut de « con » et Laurence Ferrari de « pétasse ». Depuis qu'il est libéré de ses obligations professionnelles, l'ancien présentateur du 20h Clash a tout va et a la rancune tenace. Mais si Bruno Mazur, qui célèbre ce vendredi 14 octobre ses 75 ans, a de nombreuses bêtes noires, il y a une personnalité télévisée à qui il en veut particulièrement, Mireille Dumas. Dans une interview pour le numéro du magazine Garçons de janvier-mars 2021 repérée par nos confrères de Pure People, le journaliste avait raconté qu'il n'avait toujours pas pardonné à Mireille Dumas de l'avoir forcée à faire son coming-out bisexuel dans son émission Vie privée, Vie publique. Pour une de ses premières émissions de confidence, elle s'est mise à gratter sur mes orientations sexuelles alors que je n'étais pas venue pour ça. J'ai vu rouge. J'ai commencé par ne pas lui répondre, et elle n'arrêtait pas de revenir à la charge. Au bout d'un moment j'en ai eu marre, et comme un con, j'ai tout lâché, je lui ai dit que j'aimais les filles et les mecs. Le journaliste en garde encore aujourd'hui un souvenir douloureux, on peut dire qu'elle m'a bien baisée. Il faut dire que Bruno Mazur présente alors le journal télévisé sur TF1 et ses confidences forcées sur sa vie privée aurait pu être fatale à sa carrière, à une époque où la différence est bien moins acceptée. Je m'en fiche que les gens soient au courant de ce que je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'avait pas à savoir si j'aimais les cougars ou les minets. Encore une fois, je me suis fait la voir. Regrette le journaliste. Heureusement, la révélation de sa bisexualité ne fait pas réagir. Il reçoit seulement une dizaine de lettres, trois d'insultes où je me faisais traiter de pédé et qu'il fallait que je dégage. Mais surtout les sept autres, qui venaient de petits gars de la campagne et qui me remerciaient d'avouer ce que j'étais, car eux, n'y arrivaient pas. De ce point de vue-là, le résultat était positif. Des années plus tard, Bruno Mazur en veut toutefois toujours à Mireille Dumas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.